Effectivement, dans le travail que vous avez juste avant, vous avez ici un tableau. Alors, ce tableau que vous voyez là, c'est un tableau qui montre des rations alimentaires 1, 2 et 3 et la quantité de glucides, lipides et protéines qu'il mangeait. Je vous demande de faire des calculs pour avoir les apports énergétiques et pour savoir combien de pourcentage d'aliments ça correspond, pour savoir si c'est équilibré en quantité et en qualité. Alors, on peut faire ce calcul à la main comme les années précédentes, mais puisque vous avez un ordinateur, je vous montre une autre façon de le faire. Donc, vous êtes ici, vous faites copier le tableau. Ensuite, vous lancez LibreOfficeCalc, qui est un tableur. Donc, je le mets là, par exemple. Et vous faites coller. Et vous avez directement votre tableau qui est collé. Alors, vous avez quelques erreurs. Pour l'instant, on ne va pas s'en occuper. Vous avez une ligne qui est en trop ici. On va la supprimer. Et vous voyez, par exemple, première chose à corriger. On vous demande de faire le total. Vous tapez égale somme. Somme de ces... Alors, je recommence. Égale somme. Ouvrez la parenthèse. De ces trois cellules. Et vous voyez qu'il vous fait la somme. Je peux copier-coller. Copier-coller. Coller. Et il me fait la somme à chaque fois. Et je vais rajouter ici. Total. Copier-coller. Voilà. Alors, maintenant, pour savoir l'apport en énergie. L'apport énergétique. Alors, j'ai le nombre de glucides ici. Et sur le document que vous avez, ici, on vous dit la quantité d'énergie apportée. C'est dans cet encadré-là. La quantité d'apportée par un gramme. Donc, 16,72, par exemple, pour un gramme de glucides. Donc, je retourne sur ma feuille de calcul. Donc, glucides, c'est 16,72 kJ. D'accord ? Jusque-là, a priori, il n'y a pas de souci. Donc, je fais, je vais nommer cette cellule. Je mets là, NRJGlucide. J'appuie sur Entrée. Donc, j'ai donné un nom à ma cellule. Alors, quel est l'intérêt ? Parce que là, ça va être égal. Ça, fois NRJGlucide. Et vous voyez qu'il me le calcule automatiquement. Mais je peux faire Copier-coller. Et il va toujours me prendre la cellule NRJGlucide. Et si je déplace mon tableau, même chose. Donc, pour les protides et pour les lipides, je vais avoir deux autres cellules que je vais appeler NRJProtide. et ici, une cellule que je vais appeler NRJLipide. Et pour savoir quel nombre je mets à l'intérieur, je vais simplement chercher dans mon document ici, protides 16,72 et 13,62. Et pour 37,62. Et vous voyez toujours que ma cellule a le nom NRJDipide et NRJProtide. Donc là, je vous remonte pour celui-là. Égale le nombre de protides multiplié. Alors, non pas par D2, mais par NRJProtide. Oh, je me suis trompé. Ah oui. Ah oui, si vous faites une erreur dans le nom, le calcul ne se fait pas. Donc, vous voyez qu'on arrive à calculer et que quand on fait copier-coller, il garde toujours la case NRJProtide ou NRJProtide. Donc ça, ça va vous permettre d'avoir la quantité d'énergie. Bien évidemment, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le total. Donc là, j'ai fait copier-coller et j'ai le total d'énergie. Alors, égal. Comme ça, je vous montre l'exemple avec le premier. Fois NRJProtide. Donc, vous voyez que là, j'ai un total de 12122 kilojoules. Savoir si c'est équilibré, bien évidemment, je vais regarder sur mon document. Et on voit ici que pour un adulte de sexe masculin, donc pour moi, il faut 11300. 11300, d'accord ? Parce que je n'ai pas une activité physique importante. 11300 kilojoules par jour. Si je regarde mon calcul, 11300, je ne suis pas équilibré pour la simple et bonne raison que je suis au-dessus du nombre. Je suis à 12000, donc il y a 700, 800 calories de trop. Bon, 800 kilojoules de trop, ce n'est pas énorme, mais ce n'est quand même pas équilibré. Deuxième chose que vous devez calculer, le pourcentage. Donc, combien y a-t-il de pourcentage de glucides par rapport à cette ration ? Donc, je fais égal le nombre de glucides divisé par le total. Alors, vous me direz, mais ça, ce n'est pas un pourcentage. Donc, je peux aller dans format cellule et je veux lui dire que les nombres sont en pourcentage. Et il me le met en pourcentage. Donc, je repars. Égal divisé par le total. Égal divisé par le total. je copie le format de la cellule. Donc, vous voyez que j'ai 55% de glucides, 14% de protides et 30% de lipides. pour savoir si c'est équilibré en qualité. Je regarde ici et on me dit qu'il faut entre 12 et 15% de protides. Entre 12 et 15. Là, je suis bon. Donc, ça, il est équilibré. Il me faut entre 30 et 33% de lipides. Donc là, entre 30 et 33, je suis équilibré. Et il faut entre 50 et 55% de glucides. Là, du coup, je suis un peu au-dessus. Pas équilibré. Donc, vous voyez que là, pour la ration numéro 1, j'ai pu faire mes calculs et j'ai pu montrer que cette ration, pour moi, n'était pas équilibrée en quantité énergétique et était au 2 tiers équilibrée pour les apports alimentaires. Donc, maintenant, il vous reste à faire la même chose pour les rations 2 et 3 et à sauvegarder votre document et à me l'envoyer par l'ENT. Allez, bon travail. Si vous préférez, vous pouvez répondre directement sur le papier. Mais là, il faut avouer que pour les calculs, c'est quand même plus simple, notamment grâce au copier-coller.